Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous avez été élu en 1993, mais depuis vous vous êtes présenté plusieurs fois sans réussite. Cette fois-ci, vous y croyez ? Fermement, avec certitude, quasi certitude. Qu'est-ce qui vous rend si confiant ? D'abord le bilan du régime actuel. Un bilan apprécié par tous comme n'étant pas positif. Quand j'ai dit apprécié par tous, aussi bien des Nigériens, des citoyens nigériens, que des observateurs, aussi bien nationaux qu'internationaux. Alors vous critiquez le bilan du Président Issoufou, mais n'a-t-il pas le mérite de partir à la fin de son deuxième mandat sans solliciter un troisième mandat ? Vous savez, c'est comme le verre à moitié plein pour les optimistes et le verre à moitié vide pour les pessimistes. On peut estimer que c'est un mérite, c'est vrai, quand on compare à la situation de ce même pays il y a quelques années et quand on compare aussi avec la situation d'autres pays. Mais je pense que ce n'est pas un si grand mérite que cela parce que la Constitution, qui est la loi fondamentale du pays, prévoit justement qu'en aucun cas personne ne peut aller au-delà du deuxième mandat consécutif. Donc on ne peut pas dire que c'est un mérite puisque la loi le prévoit comme cela. Mais je dis qu'à certains égards, si on relativise, on peut dire que oui, c'est un mérite puisque on constate qu'ailleurs les gens font autre chose. Voilà. Donc c'est le verre à moitié vide et à moitié plein. Sur le plan économique, le Président Issoufou n'a-t-il pas aussi un bon bilan ? N'a-t-il pas réussi à développer le Niger ? Vous savez, je suis de formation, de profession et d'expérience un statisticien économiste. En toutes choses, il doit y avoir des éléments d'appréciation objectifs, des instruments de mesure. Eh bien, en termes d'indice de développement humain, qui est un indice synthétique pour mesurer la gestion, la gouvernance, Eh bien, vous allez constater que sur les dix années de gestion du Président Issoufou Mahamadou, le Niger, notre cher pays, se trouve être le dernier pays de la planète en termes d'indice de développement humain. Mais quand vous prenez les citoyens nigériens, leur appréciation sera pire parce que l'insécurité, l'absence d'éducation, l'absence d'emploi, voilà mon appréciation sur son bilan. Alors l'insécurité, sur ce plan-là, justement, est-ce que le Niger n'a quand même pas réussi à mieux résister au groupe djihadiste que ses deux voisins de l'Ouest, le Mali et le Burkina Faso ? C'est exact, c'est exact. Mais moi, j'estime que si la gestion de la question sécuritaire avait été autrement que celle qu'elle a été ici au Niger pendant ces dix dernières années, Eh bien, les résultats auraient été encore mieux. Qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux que le régime sortant vis-à-vis, justement, de cette violence et de cette insécurité ? Eh bien, d'abord, la première priorité de mon programme, c'est de traiter et de résoudre en grande partie la question tout simplement de l'eau dans ce Niger sahélien désertique enclavé. De manière à ce que la question de l'agriculture, de l'élevage, de l'alimentation et de la lutte contre l'exode rural et de l'émigration, c'est très important, ce premier point-là. Et ensuite, la question de l'éducation. Le fait de faire en sorte que nos jeunes, plutôt que d'être désœuvrés et très réceptifs aux sirènes des jihadistes et autres-là, soient dans des structures de travail, soit au niveau de l'État, soit au niveau du privé, soit dans les champs, qu'ils soient occupés. Le taux de croissance économique est annulé par le taux de croissance démographique. Est-ce que le Niger ne souffre pas de surnatalité ? C'est certain. Si on prend ces agrégats-là, vous avez tout à fait raison. Mais il y a aussi une solution à cela. Si une grosse partie des fonds d'investissement publics et même privés sont investis au niveau de la question de l'éducation, les mentalités vont évoluer et changer ou modifier les comportements. Le candidat du parti au pouvoir PNDS, Mohamed Bazoum, est considéré comme le favori de ce scrutin. Est-ce qu'il n'a pas tout de même de bonnes chances de gagner cette année avec le bilan PNDS ? D'abord, s'il s'agit du bilan PNDS, Bazoum est battu avant même de compétir. Maintenant, s'il s'agit d'élections libres, inclusives, transparentes, honnêtes, sans trucage, M. Bazoum n'a absolument aucune chance de gagner. Voyez-vous, les premières élections qui ont permis à M. Issouf Mohamedou d'être élu président de la République ont été des élections truquées. Alors, maintenant, nous sommes à la croisée des chemins. Si jamais, dans ce pays-là, les événements qui se sont passés précédemment sont réédités, je ne veux pas être un prophète de malheur, mais je vous assure qu'il risque d'avoir des difficultés à gérer les conséquences. Tout le monde s'attend à une alternance démocratique pacifique. Les populations de ce pays aspirent à la paix. Mais ceux qui ont la responsabilité de sa gestion aujourd'hui, il y a un refus catégorique, un refus total du dialogue politique, un refus de corriger certaines imperfections qui sont criades. C'est très dangereux d'aller à des élections dans ces circonstances-là et de penser qu'en faisant les mêmes manipulations que les deux dernières fois passées, que les gens vont encore subir. Beaucoup regrettent que le candidat Amah Amadou ne puisse pas se présenter, mais n'a-t-il pas été condamné par la justice à un an de prison dans une affaire de trafic de bébés ? C'est exact. Il a été condamné et il n'était pas le seul. Tout ça, c'est vrai. Mais je pense que la question aurait pu être gérée autrement. Parce que d'abord, le fonctionnement de notre système judiciaire mérite d'être revu de manière à ce que les juges eux-mêmes soient plus impartiaux et plus indépendants. Monsieur le Président, Mahaman Ousmane, merci.